C'est une institution du Nord-Franche-Comté et même bien au-delà. L'école d'ingénieurs de Belfort-Montbéliard fête ses 20 ans cette année et elle voit toujours plus loin. Il a mis en place l'établissement dernièrement, ce qu'on appelle un Crunch Lab. C'est une sorte d'espace ouvert à tous, aux salariés, aux curieux ou aux étudiants. On voit ça avec Maxime Menvaux et Fabien Dupont. Bienvenue au Crunch Lab, un espace de 350 mètres carrés situé au cœur de l'UTBM. Ici, on apprend à réfléchir autrement. Exemple avec ses salariés de Delfingen, équipementiers automobiles basés à Hanteuil dans le Doubs. Ensemble, ils doivent mettre au point un projet de A à Z. On va aborder de la découpe laser, de l'impression 3D, de l'électronique, un peu de réseau. L'idée c'est de fournir des bases à des gens de Delfingen pour pouvoir transvaser ses connaissances au sein de Delfingen en mode proto, en mode laboratoire. Création en 3D, puis découpe au laser. Ici, il faut tout faire soi-même avec des outils innovants. Le but, stimuler sa créativité. Bilan très positif pour ma part. J'ai appris beaucoup de choses. Et ça peut faire peur au premier abord de se dire, mon dieu, objet connecté, ça a l'air d'être compliqué. C'est pas pour moi, etc. Puis finalement, je pense que c'est vraiment le but de cette formation-là, c'est de voir que finalement c'est à la portée de tout le monde. Ouvert en septembre dernier, le Crunch Lab est un espace unique en son genre, où chercheurs, étudiants et industriels peuvent échanger et progresser. C'est vraiment d'offrir les compétences de l'UTBM à tout un chacun, aussi bien les entreprises, comme je le disais, que les particuliers. Et puis de faire aussi rentrer des nouvelles compétences, puisque bien sûr, tout le monde dispose de ses propres compétences. Et donc c'est de pouvoir créer un lieu de rencontre, un lieu d'échange entre entreprises, entre entreprises et particuliers et entre particuliers. Actuellement, une dizaine d'entreprises viennent se former ici et d'autres doivent rejoindre l'aventure. Le Crunch Lab va d'ailleurs bientôt déménager et multiplier sa surface par quatre d'ici deux ans. Bonsoir Gislam Montavant. Bonsoir, vous êtes le directeur de l'UTBM. Pourquoi ce besoin d'ouvrir votre école aux autres à l'extérieur ? C'est dans l'ADN des universités de technologie et c'est de renforcer cet ADN. Les universités de technologie sont des acteurs de leur territoire et doivent participer à la dynamisation de ce territoire et donc à l'interaction avec l'ensemble des acteurs, notamment les acteurs économiques, les entreprises bien entendu. Votre université technologique fête ses 20 ans cette année. Qu'est-ce qui la différencie des autres écoles d'ingénieurs françaises ? Il y en a beaucoup, il y a 205 sur le territoire français. Il y a effectivement 205 écoles d'ingénieurs. Ce qui la différencie, la technologie, toute la technologie, rien que la technologie. La technologie écrite au singulier et non pas au pluriel pour désigner des techniques de pointe, mais la technologie comme étant une science à part entière, par essence pluridisciplinaire et qui associe notamment les sciences pour l'ingénieur et spécificité des universités de technologie, les sciences humaines et sociales qui représentent 25% du temps passé d'apprentissage de nos élèves ingénieurs. Le monde est complexe et il convient de comprendre ce monde, comprendre les grands enjeux de ce monde, d'où ce volet sciences humaines et sociales qui est l'une des signatures de l'UTBM. Contrairement à d'autres écoles qu'on intègre souvent après une classe prépa, la vôtre on peut y accéder aussitôt après le bac ? Aussitôt après le bac et de s'inscrire sur une formation d'ingénieur en 5 ans. On pose les fondations les deux premières années dans ce que l'on appelle le tronc commun, puis on choisit une spécialité d'ingénieur, la mécanique, l'informatique, l'énergie par exemple. Il y a du travail dans la région pour les étudiants qui sortent de vos murs ? Dans la région ailleurs, la France diplôme 33 000 ingénieurs annuellement. Les besoins estimés de la nation sont de l'ordre de 50 000 ingénieurs. Il y a donc une très forte employabilité chez les ingénieurs diplômés, en particulier ceux de l'UTBM. Je me permets de partager avec vous un chiffre. La durée moyenne de recherche d'emploi à l'issue des études est de l'ordre de 5 semaines pour les diplômés de l'établissement, sachant que 50% d'entre eux ont d'ores et déjà trouvé un emploi avant même la fin de leurs études. J'imagine que l'un des nerfs de la guerre, dans votre école comme dans d'autres, c'est l'argent. Comment vous le trouvez, votre argent ? Alors, les financements de l'UTBM, bien entendu, notre ministère de tutelle. Cela représente pratiquement pas tout à fait 80% de notre budget. Et puis sinon, de rechercher un certain nombre de fonds propres, fonds propres trouvés auprès de partenaires, et notamment les collectivités locales qui, historiquement, ont toujours accompagné l'UTBM dans ses projets et dans son développement. Eh bien, merci beaucoup, Gisela Montabon, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur de cette belle école, l'UTBM. C'est moi qui m'en remercie.